Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Nos vidéos sont gratuites et si tu aimes ce que l'on fait, Anto et moi, donc Protox et Itch, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide vraiment à faire connaître notre travail. Je te souhaite une très bonne vidéo. Et yo tout le monde, Itch5, j'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on va parler du fameux 11 septembre. Vous allez me dire que j'ai déjà tout dit, eh bien non, encore et toujours des éléments troublants à ce sujet. Nous avons déjà parlé sur cette chaîne des fondations des tours, du gouvernement, des avions, des témoignages jamais publiés ou des gens mis sous silence, mais nous ne sommes jamais véritablement attardés sur les 19 terroristes de ce jour tragique. Mais est-ce possible que ces terroristes, ou du moins une partie de ces présumés terroristes, n'étaient que des boucs émissaires là juste pour mettre des visages et des noms sur ces atrocités ? Des milliers de morts et des blessés, des tonnes de gravats, mais pourtant une carte d'identité d'un des terroristes retrouvé au pied des tours. Sûrement tombé par la fenêtre de l'avion alors qu'il devait avoir chaud. Trêve de plaisanterie. 19 hommes. Donc 19 embarquements. Ce qui signifie de milliers de séquences vidéo filmant ces hommes. Il faut savoir que chaque mètre carré d'un aéroport est filmé. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, Orly dispose de plus de 9000 caméras. Pareil pour les aéroports américains. Vous allez me dire oui, mais c'était en 2001. Pourtant, on va y revenir un petit peu après. Aucune vidéo, enfin si, il y en a une. On va y revenir après aussi. Je suis désolé, je vous fais patienter. Je disais donc, aucune vidéo de ces hommes embarque dans ces fameux vols à destination des tours du 11 septembre. Écoutez jusqu'au bout avant de vous rebeller. Il y a bien une photo montrant les hommes embarqués le 11 septembre. Mais, pas sur ceux détournaient, mais sur un vol qui le précède, qui faisait la destination Portland vers Boston. En 2005, une vidéo où l'on pouvait voir une partie du groupe responsable des détournements d'avions passer le contrôle de sécurité de l'aéroport de Washington a été rendue publique par le gouvernement américain. Donc, pour expliquer, voilà, nous avons les preuves, ceci, cela. Pourtant, et bizarrement, il n'y a aucun marquage horaire sur celle-ci. Vous savez bien, lorsque vous filmez quelque chose, en général, en tout cas quand c'est une vidéosurveillance, vous avez la date, l'heure exacte, etc. Afin de pouvoir prouver que vous étiez là à tel moment et que c'est bien vous l'auteur de, par exemple, un vol. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ces derniers doivent normalement figurer sur les images de caméra. La date est exactement l'heure. Rien ne prouve donc qu'il s'agisse de l'embarquement qui a donné lieu à l'attentat. Surtout que la commission sur le 11 septembre a annoncé que certains des terroristes avaient voyagé à vide plusieurs fois avant cette date. Ce qui veut dire que cela aurait pu être des images de leur précédent embarquement. En général, les vidéos de surveillance enregistrées sont à intervalles réguliers. Je m'explique, il y a des saccades. C'est une sorte d'image par image d'un intervalle de une seconde, ce qui nous donne des films saccadés. Tout ça pour pouvoir magasiner un maximum d'images sans que ça prenne trop de place. Mais sur la séquence que vous avez vue, nous voyons bien que celle-ci est parfaitement fluide. La commission a donc annoncé que justement, les aéroports concernés n'étaient pas dotés de caméras de surveillance au point de contrôle des passagers. Alors certes, pensons qu'il n'y avait pas de vidéosurveillance au point de contrôle des passagers. Pourquoi pas ? Où sont passées les images lorsque les terroristes se déplacent dans l'aéroport ? Celles de l'enregistrement des cartes ? Enfin, leur trajet quoi. Leur voyage, leur trajet d'un point A à un point B. Du moment où ils rentrent à l'aéroport et du moment où ils rentrent dans l'avion, même s'il n'y a pas de vidéosurveillance au point de contrôle, il y en a forcément avant. Où sont ces images ? Je vais vous citer Los Angeles Times, qui lui-même cite un ex-agent du FBI qui affirme que les agents de cet agent sont effectués l'analyse de dizaines d'enregistrements en provenance de trois aéroports d'où les terroristes auraient été embarqués. Il est alors certain que ces derniers auraient dû être filmés à un endroit ou un autre des bâtiments. Mais étrangement, aucune de ces images ne fut montrée au public, bien gardée par les gouvernements. A contrario, le FBI a réussi à trouver des images de sécurité montrant ces hommes en train de retirer des billets la veille à Portland. Ou encore, de les retrouver dans une foule d'une centaine de personnes au centre d'un supermarché. Qu'est-ce qui sont forts ces Américains, mais incapables de les trouver dans un fichu aéroport bondé de caméras de sécurité. Il est donc étonnant qu'il n'ait pas réussi à trouver ces hommes une seule seconde lors de leur embarquement. En tout cas, avant. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir encore une fois sur cette tragédie du 11 septembre. Qui sont les vrais coupables ? Qui sont les vrais instigateurs de tout ça ? Pourquoi ? Et comment ? Ça reste un mystère. Et il y a plein de questions là-dessus. Ce sont des théories du complot. À croire ou non. À débattre, oui. Et puis, lorsque nous aurons un jour, puisque je suis sûr qu'un jour, ces dossiers ressortiront, lorsque des personnes influentes mourront, je ne sais pas, que des personnes pourront faire ressortir ces vieux dossiers et nos vieux démons, j'espère être encore là pour savoir la vraie vérité. Et j'espère que vous serez là pour l'avoir aussi, puisque je suis sûr qu'il y a quelque chose de pas nette. Enfin, de pas nette, de pas nette. Je voulais dire pas nette. En tout cas, de louche, tout simplement. Voilà. Faites-vous votre propre opinion. Et surtout, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si ça vous a plu. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.